On a les petites déclistes, donc on a une petite spécificité pour le centurion, Samy Centurion Russe, mais c'est des Bistiales qu'ils jouent. Ben oui, ils jouent à Horus, ils jouent Imseti et Rappi. Et comme ils jouent 4 Horus et 3 Bistiales, j'ai considéré que c'était... C'était Horus, c'est pas... Et on n'est pas encore parti ? Pourtant, ça a démarré. Normalement, j'ai entendu que la ronde avait démarré, donc... J'espère le voir à la ronde suivant le copain. De quel copain on parle ? J'ai pas le message précédent. C'était qui le poteau ? Alors, est-ce que Pierre a lu la baille dans son deck ? Il en a 2 en extra. 2 en side. Florian Decken qui joue Purly, et il est en quoi ? Parce que là, on stream la table 1. Il se passe des trucs à l'écran. Donc... Et c'est parti, donc... La Wanted qui était cherchée. Diable Star. Déjà, grosse info, Centurion a perdu Odé. Ah ! Problématique. C'est déjà un mauvais départ. Ouais. Il a 7. La magie est activée. Ah oui, c'est vrai, tu l'as pas fait souvent toi. Vas-y, je te laisse commenter. Non, je l'ai déjà fait plein de fois. On l'a fait pendant 2 jours. On est top à 2. Ah oui, ça me rende plus. On a fait que ça. Comme je disais tout à l'heure, j'aime bien le jouer. Mais alors, comment t'arri ? Je l'ai jamais joué, mais j'ai l'impression de pouvoir le jouer parfaitement. Tellement que je l'ai commenté. Le fameux Poplar. Ouais, c'est surtout... Vistia Lorus permet de faire un Go Second un peu plus correct, ouais. Maintenant, commencer avec Centurion, c'est quand même se mettre très très bien. Ouais, c'est clair. Lorus, c'est des chouettes cartes. C'est vraiment un petit engine que j'aime beaucoup. Ça prend pas de place en plus. Ouais. L'engine minimum, c'est 4 monstres de magie. C'est vraiment rien du tout. Je voulais remonter un Infernity Horus. Ça avait l'air sympa. T'en avais parlé, oui. Ouais, mais bon. J'ai déjà pas le temps pour jouer des decks normaux. Alors, t'imagines bien des deck combos. Il faut se laisser aller. C'est comme ça qu'on prend plaisir. C'est vrai. Ça donne envie, mais c'est cher pour un truc qui a l'air un peu rincé. C'est pas rincé. C'est pas rincé, mais ça demande un certain skill cap pour le jouer, j'ai l'impression. Pour le jouer bien. En gros, tu as deux passages où tu meurs très vite. Ouais. Donc, le fait de ne pas pouvoir repartir sur ta... Enfin, déjà, le mise de timing sur Calamity. Plus le fait de bloquer Legacy, etc. Donc, il faut vraiment faire tomber tout ce qu'il faut avant. C'est pour ça que souvent, il y a un engine ou même deux, comme ici, secondaire à côté. Et après, ça demande un peu de pratique. Oh, t'as la ronde d'avant. Non, c'était deux ronds d'avant où il jouait carrément Snake Eyes. T'as l'impression pur. Et puis après, il avait son petite engine Centurion. Et donc, j'ai expliqué mardi ou lundi, quand on mettra la vidéo. Ouais. Où il y a Christophe qui nous a fait un petit cours sur Snake Eyes Centurion et pourquoi c'est vraiment bien. Le fait que Snake Eyes ne meure pas avant 4-5 Entrape te permet de vider la main et puis de terminer sur le Finishing. Et c'est vrai que le support en avril va être assez sympa dans L.E.D.E. Non, oui, c'est dans L.E.D.E. Ouais, c'est dans L.E.D.E. Mais bon. Est-ce qu'il joue, Pac-Bit ? On ne commande pas vraiment les plays du Snake Eyes, vous les connaissez. On a la princesse qui va reborn le flamme berge. Par contre, là, il a déjà deux flamme berge sur le field. Parce que c'est un peu plus inhabituel. C'était celle qu'on avait dit avec Romain, ça ? Ah, c'est laquelle, ça ? C'est celle que j'ai commandée, j'en ai pris 4. Ah, c'est possible, je ne sais plus. Donc là, on a dit au revoir à l'IP, ça c'est pas mal. 68. Oh, 68. Le magnat sur l'IP, il fait très très mal. Ouais, c'est ça, ouais. Prison Céleste. Ouais. Et ça, on l'avait collé, j'en ai commandé 4. Sanaphon. Prison Céleste, Sanaphon. C'est très fort. Oui, oui, oui. Je l'ai fait, je me dis, oui, ça peut être très intéressant. Ah, je l'ai commandé direct. Mais c'est avec les Horus qu'on le sort. C'est vrai qu'Horus, c'est un X68. Ouais, et qu'il ne demande que 2, niveau 8. Ouais, c'est... Franchement... Voilà, là, il va partir sur... Ah non, il va sur Icta. Sur Icta. Icta pour reborn à quoi ? C'est vraiment dans le cimetière adverse que tu rebornes. Non, non, c'est pour pas reborn du tout. Ah, c'est juste pour continuer ses plaies, quoi. Franchement, les Beastiles contre Snake Eyes, c'est pas déconnant. Non, c'est clair que ce que tu dois faire péter, que ce soit le lien Curibo, la IP, etc. sont dark, donc... Il va gérer le Magna avec SP. Mais le Magna aura quand même son effet. Oui, mais c'est parce qu'il y avait autre chose que Icta comme interaction pour avoir princesse. Ah non, parce qu'il est bloqué en feu. Il est bloqué en feu si la princesse était encore là. Oui, mais c'est pour ça qu'il est passé par Icta, oui. Oui, oui, oui. Oui, forcément. Ça, c'est 3, c'est 4, c'est 4. C'est donc Snake Eyes labyrinth. C'est du Snake Eyes stun. Par contre, il est penché sur la table. Oui. Il a l'air de vouloir avoir des infos en plus. Non, je pense pas. Il a l'air de bien se connaître. Oui. Pierre, je vois que je ne connaissais pas, mais il a apparemment l'air d'être bon. C'est un bon joueur. 4-0, c'est bien. Oui, oui, oui. Non, je veux dire, les autres bons joueurs ont l'air de le connaître. Oui, oui. C'est un indice en général. Il y a quoi ? Il y a encore la Devil Star. Devil Star, hop. Tu dégages. En tout cas, il joue pas beaucoup de bestiales. Je peux vous dire qu'on en a déjà vu la moitié. Ouais, mais en même temps, le McNamut a été cherché le Driss War. Il l'a fait sur ça, il le fait en plus. Ça, c'était finement joué. C'était pas mal, ouais, ouais. Au moins, ça va assurer qu'il n'y avait pas une MP qui pouvait potentiellement reborn la Diable Star, je suppose. C'est justement parce que d'habitude, on voit plutôt le lien Salam que j'ai tiqué sur l'Hita, qui apportait pas de plus-value ici. Ouais, il en a qu'une d'Hita en plus, donc ça tape direct. C'est de plus en plus, hein, les gens, quitte à sacrifier une battle, ils tapent juste pour gérer la SP. La SP permet de trop protéger, bloquer, enfin, elle est tellement couteau suisse. Oui, et son effet, c'est seulement quand active en effet. Ouais, c'est ça. Et donc, là, il va à Norm Primera, qui est peut-être pas le meilleur open vu le terrain en face. Il y a quand même 4 MP en face, hein. Ouais, ouais, mais bon. Mais il y a pas d'office, il est obligé d'y mettre. Il est obligé. Donc, il a pas open avec serment. Si on est là, c'est que Marquette est en technique. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Il a dit qu'il gérait des streams parfois. Il a dit qu'il s'allait aller. Il est que le jeudi, il arrive à passer de scène. Oh, le Bonfire qui va se prendre Bonfire. Oh, le croissant Bonfire. Qu'est-ce que tu tuto avec Bonfire dans Centurion ? C'est pour Todea. Ah, ouais. Elle est pire au niveau 4. Ouais, ok, ok. Ah oui, donc, finalement, Bonfire est vraiment une carte. Ouais, non, c'est craqué. Débile. Complètement. Comme rien à fléter quand elle était à 3. Ouais. On l'a pas connu beaucoup à ce moment. On l'a connu à 2, beaucoup. De rien à 2, c'était déjà pas mal, hein. Ah ouais, c'était chic. Et donc, il a fait une synchronise. On va partir de son baronne, ça. Qu'est-ce qu'il a d'autre ? Mais est-ce qu'il reste beaucoup de choses à... Ah non, il a que baronne. Chaos Angel ou baronne, il disait. Mais non, je pense pas qu'il est Chaos Angel. Je cherche... Ah, si, 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 il le joue. Ça va. Je l'avais pas vu, il était écrit en Tupiti. Les déclistes à la main, c'est compliqué. Oui, 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 c'est clair. Il devrait être interdit. Salut Roman. Il fait pas l'effet druide. Bah, écoute, libre à lui de pas le faire. C'est pas obligatoire. Non, non, c'est pas obligatoire. Ouf, la droplet sur la... La baronne ? Sur la baronne, ça s'applique. Droplet, carte incroyable, hein. Mais qui revient, hein, qui revient pas mal. Si vous les avez pas par 3, reprenez un playset en super, si vous voulez pas investir. Ouais. Ah, celle en... Non, il l'a pas fait. Celle en... En quarter commence à piquer, hein. Mais oui, j'ai raté le coche. Ouais, moi aussi. J'ai pris Nib d'abord avant qu'il continue à monter parce qu'il commençait vraiment à devenir cher et je... On peut pas tout avoir. Si ? On peut, on peut. Mais c'est pas raisonnable. Donc là, on est pendant le tour de Jérôme. D'accord. Euh... Oui. Oui, hein. On est toujours pendant le tour de Jérôme. Il a peut-être repioché aussi. Ah. Ouais, c'était compliqué, ça. C'est étrange. Ah ouais, ça... Ça fait mal. Ouais. Il a tout géré. Il a géré la baronne. Il a géré l'éplée Centurion. Il a géré... Il a tout géré. Bah, il manque les Horus. Est-ce qu'il aura un Horus ? Ah non, parce qu'il faudrait qu'il ait des sarcophages pour... Bah, il faut les chercher. Ouais. Mais il faut que tu aies MSETI pour le tuto. Ouais. Tous les autres ne tutos pas... Et si tu fais interrompre MSETI, tu fais quand même du moins deux. Ah oui. Ouais, bien sûr. Bien sûr. La droplet, ça fait extrêmement mal. Le flanverge qui revient, je pense que... Au moins qu'il vienne prendre des infos, il peut passer à la suivante. Ouais, je crois qu'ils se connaissent bien. Ils savent ce qu'ils jouent l'un l'autre. Le Poplar, c'est une carte que j'aurais bien en Ultimate. Ouais, les rosés foncés comme ça, ça donne toujours très bien. Ouais, très très beau. De même que H, hein. Dès qu'il y a du fluo et du foncé derrière, c'est toujours incroyable. Il faudrait que les cartes de feu sont très belles. Enfin, je trouve qu'il y a toujours un contraste très fort de couleurs, ça veut dire. Ouais, c'est fait. Je pense que... Si là... Combien il y a ? 2000 ennemis ? 5... Il n'y a pas encore assez. Ouais, ça va. Ça pète. C'est pas vachement. Oh ! Ouais, j'ai rien dit. Ghost, Emmet. Ouais, il lui restait un petit truc à jouer. Et quoi d'autre ? Alors, il va faire quoi il va faire ? Oh là. Il va faire le dragon. Ah non. Garourah. Garourah. Je sais pas. Mais il a Ghost, le truc, et il a utilisé deux monstres. Ouais, mais il ne peut pas faire Garourah. Pourquoi ? C'est deux types différents. Deux mêmes types, deux attributs d'eux-mêmes, mais non différents. Il est quoi, Phoenix ? Il est... Il est pas Winged Beast ? Voilà. Promethean, elle est jamais Winged Beast. Attends. Regardez Garourah, Yu-Gi-Oh ! Non, c'est plutôt Promethean. Non, Garourah, c'est sûr, c'est même type et attribut, non différents. Même type et attribut, mais non différents. Et... Ah, elle est fan de la princesse. Ok, merci, merci. Et donc, l'autre est Fiend aussi. Ouais. Non, mais je ne sais pas pourquoi, j'étais sur Winged Beast aussi, sur le... Ah ouais. Sur le Phoenix. Les deux sont fiers. Sur le Phoenix. Il a des ailes, merde. Bah oui. Après, c'est vrai qu'il est Nightmare. Il vient du Nightmare, ouais. Et il a beau avoir fait ça, il a quand même... Elle est revenue encore une fois. Elle est reviendue, elle a pété un monstre en face et il a pu piocher une carte. Ouais. Revoilà. Alors que revoilà la sous-préfète. La vieille rêve. Ouais, on voit que je ne le remis pas. Ouais. Ouais, mais je pense qu'il sait ce qu'il attend, hein. En général, quand t'as... Raging Phoenix qui arrive, ça c'est l'OTK. Ouais, c'est l'OTK d'office tous les jours. Ça a tenté de mettre le flamberge à la place du peuple art, c'était un petit peu trop... C'était un peu cavalier. C'était un peu cavalier, ouais. Il peut pas remonter encore le flamberge qui a... Si, il a toujours pas fait le terrain. Tac. Ah ouais. Ah ouais, mais il peut faire revenir le... Ouais, il peut toujours revenir. Hein ? Tu vois ? Il peut taper deux fois avec Garora. Non, ça compte double. Ah oui. C'est pas la même chose. C'est pas tout à fait le même. Mais il s'en fout, il le met en def. Hop, il refait. Il va repartir sur... Célène. Célène. Plus de monstres. J'aime pas cette version avec les access codes, la série de toi, je sais pas. Après, moi je suis... Si c'est pour en choisir une, je préfère la version Fire King. Même si je suis d'accord qu'elle est moins forte. Ah ouais. Je me trouve plus marrante. Ah. Mais du coup... Mais du coup... Ben non, du coup, je trouvais qu'il avait beaucoup plus de... De damage sur un autre play. Ben oui. Oui, mais après on va voir qu'il est en main, mais... Parce que j'ai vraiment en main. Parce que là au mieux il fait... 4003... 5003... 5006... Non, non, là maintenant il l'a fait un... Diable Star en envoyant le Flamberge qui était en MP. On va chercher Wanted. Mais ça c'est pour du follow up après, il peut plus l'activer. Ouais, non, il peut plus. Mais non, il l'a 7. Tu peux pas activer une... Non, non, non. Oui, non, oui, oui. C'est vrai. Où va-t-il ? J'avais l'impression qu'il fait tellement de play qu'il... Qu'il mène à rien. Mais pas qu'il mène à rien, mais c'est du... Oui, mais c'est de l'extraplé. Il avait les 8000 il y a longtemps, non ? Enfin, je sais pas, dans le chat. Je pense pas qu'il avait les 8000, mais il aurait peut-être pu aller chercher autrement, quoi. Si, hein. Il a peut-être peur des deux quartiers en main, hein. S'il agorce, qu'est-ce qu'il fait ? Mais de quelle époque viens-tu ? Voyageur d'un autre temps. Ah bah non, c'est bon, ouais. Borel plus access code, apparemment. Mais non, il tape. Mais comment ça ? Il prend les PV. Il tape les PV. Bah, du coup, ça fait rien du tout. Bah, il gagne pas. Et Céline, c'est quoi, c'est 1850, 1800 ? Euh... Je regardais la feuille, mais je n'ai pas l'info sur la feuille. Qui est... Mais... Émile, depuis le début, avec Terrain, Spey, Flamberg, Méga-Roran, Zone MP. Oui. Oui. Mais il a quand même conseil, l'autre. Mais oui. Oui. Voilà. Bref. Manche deux. Il n'est pas de rajouter la victoire, Marco. Non, je vais faire d'ici. Je vais faire d'ici, il t'emmètre pas. Touche à rien ! Touche à rien ! Le moins de technique possible, c'est Marco. Tu peux passer en mode side. Je ne sais pas le faire d'ici. Je devrais le faire d'ailleurs. C'est Marco à la technique, donc il y aura quelques petits ratés. Voilà. Ah oui, tu t'es trompé. C'est Pierre T et Jérôme K. Et pas Jérôme et Pierre K. Ah oui. Je pense que c'est dédiqué. Ah oui. Je pense que c'est dédiqué. Bon, du coup, regardons un peu les sides. Chez Pierre, on a du side bestial à foison. On a des drolles. On a des lullabies. Et Simon Limit. Est-ce que Simon Limit, ça pourrait être bien ? Mais bon, going second, ce n'est pas top. Bestial, ça tue un peu Centurion ? Totalement. Il va sûrement side et c'est bestial du coup ? Totalement. T'en prêche la priméra de revenir et donc il peut pas synchro sur son tour tour suivant. C'est pas que ça le tue totalement. T'évites une petite log de merde. Ouais. Bah y'a que ça, hein, qui peut rentrer. Et des... des RP Feather Duster aussi. Il pourrait, il pourrait se débarrasser du terrain, ouais. Il joue Cyclone ? Non. C'est embêtant. C'est embêtant. Non. Est-ce que Jérôme joue cause belle en side ? Je regarde. Euh... Non. C'est déjà là ? Ouais. Je vais prendre le Horus. Quel Horus ? Le Horus est passé en Simon Runa. Ah ouais ? C'est Pierre contre Jérôme. Ouais. Et Pierre a gagné... Il a fait plein de plays qui étaient... bizarres. Il a hypnotisé son adversaire. Ouais. Il l'a endorgné puis il a tapé. C'est qui qui a gagné le 2 ? Le B, c'est Pierre. Et donc c'est la deuxième ronde. C'est parti. Pourtant, le départ de Jérôme était bien avec le Bestial et tout là, mais bon, le Snake Eyes trop fort. Ouais, la Bestial l'a LP. Ouais. Trop bien. Pas suffisant. Ah non. Il y a une combinaison aussi, il est tout seul, etc. Après il y avait la SP. La SP, il avait Drissworm, il l'a juste tapé. Ouais. Donc il n'a rien fait non plus. Mais bon, derrière... Il s'est pris Imperm sur... Oui, il y avait 4-7. Il a pris Droplet. Il a pris Droplet. Il me perde la totale. Crossout. C'est vrai qu'il a tout pris. J'ai une Lisbordbreaker, Pierre. Euh... Il est là. Je ne peux pas la regarder. Ah oui, ça va donc toujours. Normalement, tu ne l'affrontera pas. Non, normalement non, mais... Je ne regarde pas sa liste. Alors, il l'a... Droplet. Ah, ça, ça, par contre, ça pique. Non, j'ai pas tout le... Heureusement, une chaîne. Ah, c'est le problème quand tu outside. Du coup, si l'autre, c'est une... Super poli, il peut encore s'en sortir. Pierre va devoir un petit peu... Il va passer de sa magie. Mais il va directement avec Twitch. Ouais. On ne pourra pas activer le... Si tu es PSP ou Phoenix sur... Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu as directement accès à tout. Enfin, il avait SNKH directement. Ah, je ne l'avais pas vu le H. J'avais vu le H. Ah, ok. Non, c'est mort. Ça va être compliqué. Ça prendrait Super poli sur Poplar SNKH. Mais à part ça, tu as quand même... Ouais. Même derrière. Ah si, ça le met bien ça. Ouais, si là, si la Super poli, ça le met bien parce qu'il commence par SNKH. Et ça a l'air de... Il attend quelque chose. Là, il attend. Ouais. Et je vais chercher ça. Et... Et non. Et... Et non. Et... Et si. Ouais, c'est Super poli. Et si. Super poli. Tu le voyais. Le body language. Et là. Et il accoste quoi ? Ah ouais, la magie qui recette en... Guerre au roi. Il revient encore une fois. Et là, du coup, Pierre, il a... Veiller en main et c'est tout en... Veiller en payant temps. Ouais, c'est mort. Ouais. Ouais. On est dans la brique. Il peut pas invoquer Diabol Star en envoyant fortement au Sim ? Si, il peut faire la witch. Si, il peut faire la witch mais elle passe pas gaffe là. Non. Vous voyez la main de Pierre ? Oui, oui. Donc, normalement là, une fois qu'il aura joué witch, il restera temple, bonfire, veiller. 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 Bah, on voit pas sa main mais on la voit quand il l'a mis en avant de la caméra. On n'a pas des caméspions. Ce serait bien ça des caméspions. Ouais. On pourrait avoir le retour de l'appareil photo plutôt que le retour. Ouais, on en aurait plus avant. Comme à l'époque de l'estime economy où ils écrivaient les mains. Ouais, ouais. Il y a eu des problèmes avec ça. Les gens qui crient en stream et tout. Bah ouais. Il lâche. Ouais, c'est vrai. Mais non, ils font plus. Si tu retrouves le gars qui a crié, tu le bannes et puis c'est terminé. Ah bah, si, il s'est passé Garovin. Je pense que ça peut... De quoi ? Il a combien en devs Garovin ? Ah, je pense qu'il avait 2006 moi. Je crois qu'il avait 2008. Personne n'est d'accord. 2005-2004. En 3-2. 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 Je ne sais pas si il peut jouer. C'est quoi ça ? Il faut qu'il ait pioché quelque chose maintenant. Il y a une droplet de 7. Il y a une droplet de 7 en plus. Je pense. Il avait un droplet aussi. Il y a une droplet dessus et il ne va pas beaucoup jouer. On n'est pas en câble, tu peux y aller. Je pense que Pierre n'a pas bien joué. Quand tu commences par One Seed Witch, tu peux juste normaliser une hache et prendre un extend pour après, et juste tu fais SP après, tu as peur que l'autre set soit une impaire, mais que tu ne puisses pas chaîner sur SP et tout, donc pour l'anticipal, mais au final... Droplet... Ah non, il n'aurait pas pu l'activer et tu dois attendre un tour complet pour l'activer. Il aurait été attendre à son tour, en effet. Il a travaillé là, ça passe. Il est parti par contre. Il va se prendre une deuxième super poli. Super gros ? Il ne peut pas, il va D7. Ah ouais ? Pierre, il a une carte en main et normalement c'est l'autoroute. Il y a une super poli. Il va peut-être oublier qu'il ne peut pas... Il va peut-être juste attendre que Pierre ne fait pas anti-spel par misspels et après le punir, mais je ne pense pas que ça va être... Ah, l'autre est Sarkoï, on dit dans le chat. Ils ont les yeux le chat. Ils sont rapides. On met la meilleure carte du coup, tu m'as une gate. Même si elle n'est pas à l'écran, tu m'as une gate. Et ça fait un petit H. Vous voulez relire les faits ? Non, je le montre. Alors ça, norme H. Et ça va directement partir sur une petite synchro baronne. Il va péter... Est-ce que là il va péter le... Bah... Le... Ah non, il décide de péter une... Non ça, ça bloque l'autre. Ouh, c'était une... C'est un terraforming, c'était pas du tout... Ça active le terrain. Le souci pour Pia, c'est que tu n'as plus de peu à plaire en main deck, tu ne peux pas faire bonne paye au tuto. Bah ouais, il a table d'écrit, tu t'en as. GG. Ouais, il était plus fort. Table d'écrit, on va pour l'enverge et ça te partit bien. Il peut remonter le centurion tu crois là ? J'en ai un. J'en ai un. C'est fini, il n'y a plus rien en main. Merci pour le follow. Je ne sais pas bouger la caméra parce que je ne vois jamais qu'il follow du coup. Wouah ! Ma gueule ! Ce qu'il y a qui regarde à côté c'est Marco du coup ? C'est Marco qui est à la technique. On a pris un risque, on a laissé Marco à la technique. En fait, tu peux refresh la baronne pour avoir l'effet de baronne de pétant. Même si derrière tu as des alentis quand même. C'est intéressant de refresh la baronne. Toujours. Tu peux être pas mal. J'ai remarqué qu'il a perdu. J'ai remarqué qu'il a perdu. Oui, il le sait là, oui. Il laisse son heure de gloire à Pierre mais… Il a oublié de faire le salam. Il a oublié de faire le salam. Il a oublié de faire le salam. Il va le faire maintenant je pense. Ça veut aller trop vite. Ouais. Il a oublié un second entre les deux. J'ai joué à Pierre. J'ai joué, ça a été vite donc du coup bah… On se trouve dans 20 minutes. Donc… Donc…